Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un travail de renforcement des muscles de la ceinture pelvienne, communément appelé travail de gainage. C'est une base importante pour tous les exercices de musculation, pour toute activité sportive ainsi que tous les gestes de la vie de tous les jours. Un bon gainage permet d'être mieux placé, de mieux transmettre les forces et aussi de prévenir les blessures. Il faut pour cela l'associer à un travail de respiration qui va être primordial pour l'efficacité du gainage. Il va favoriser le blocage afin de maintenir la posture au cours de tout travail de renforcement musculaire. Inspirez puis expirez en verrouillant les muscles concernés, notamment le transverse et le périnée. On vient verrouiller toute la ceinture pelvienne. Alignez bien les chevilles, les genoux, le bassin, les épaules et les oreilles. Ne pas se cambrer, ni avoir le dos rond. Effectuez des mouvements lents et contrôlés. Gainage sur le côté, en appui sur une main, bras tendus. Bien aligner les chevilles, les genoux, le bassin, les épaules, les oreilles. La même chose en appui sur un coude. On rentre bien le ventre, on garde l'alignement du corps. On serre les fesses, on contracte le transverse. On va pouvoir effectuer des mouvements avec le bras d'avant en arrière pour créer un léger déséquilibre tout en maintenant la position bien alignée. Et on recommence la même chose de l'autre côté en appui sur l'autre bras. L'essentiel étant de bien ressentir la position du corps, la contraction de tous les muscles qui vont intervenir pour ce gainage. Gainage dorsal. En appui sur les mains, bras tendus, regard vers le haut pour bien aligner les chevilles, les genoux, le bassin, les épaules et les oreilles. Puis, épaules au sol et jambes fléchies, genoux à 90 degrés, les pieds au sol. Aligner les épaules, le bassin, les genoux. Levez une jambe pour tenir la position alignée avec les mains au sol. Puis, pareil avec l'autre jambe. Levez une jambe et tenir la position alignée avec les mains au niveau des cuisses. Pareil avec l'autre jambe. Le tout peut être réalisé en instabilité accentuée avec du matériel spécifique comme des coussins gonflables.